Musique de générique Les habitants de ces fiefs inhospitaliers sont des monstres massifs, laids et violents, dont les principales occupations sont la mise à mort et le fait de se nourrir de tout ce qu'ils capturent. On dit qu'un seul ogre est assez fort pour raser toute une ferme. En conséquence, lorsqu'il rejoint ses congénères pour marcher vers l'ouest, vers la civilisation, les ordres pesantes sont assez puissantes pour détruire des empires tout entiers. Les ogres sont des créatures énormes et malodorantes aux pulsions meurtrières, dotées d'un appétit immense, tant pour la nourriture que pour la destruction. Ils sont brutaux et n'hésitent pas à recourir à la force pour dominer les autres. Pour un ogre, un ennemi a deux choix. Donner tout ce qu'il détient ou se retrouver aplati avant de se faire dérober toutes ses possessions. Mais pour l'ogre, il ne se soucie guère de savoir laquelle de ces deux options son adversaire choisira. Les ogres combinent ce caractère violent avec une insatiable et constante faim. Mieux vaut donc ne pas se trouver sur leur chemin. La première chose que l'on remarque chez eux, c'est leur taille. Un ogre adulte est presque deux fois plus grand qu'un homme de taille standard voire petite, soit environ 3 mètres. Sa largeur quant à elle, égale à la moitié de sa taille, soit près d'un mètre cinquante, ce qui est tout de même extrêmement conséquent. Certains auraient été jugés plus grands, mais cela pourrait être une exagération. Son poids quant à lui, s'élève à 4 ou 500 kilos, ce qui s'avère totalement disproportionné par rapport à un homme, et prouve par la même occasion qu'il s'agit là de deux races dont le métabolisme est totalement distinct. Leur âge moyen quant à lui est d'environ 150 ans, bien qu'il puisse vivre sensiblement plus. Grand bestiaux et extrêmement violents, les ogres sont d'énormes créatures bruyantes, dotés d'un don impressionnant pour l'intimidation, et ils vont d'ailleurs droit au but. Ils savent ce qu'ils veulent, et usent de leurs muscles pour s'en emparer. Ils ne veulent pas perdre de temps à évaluer une situation, préférant réduire en bouillie tout ce qui les dépasse. Chargés tout droit comme des buffles, reste leur tactique favorite pour écraser toute résistance, et s'approprier ce qui leur plaît. Même dans un monde de violence et de guerre, comment ne pas être impressionné par un être capable de broyer la cage thoracique d'un homme, et de l'envoyer voler dans les airs d'un simple coup de massue. Et si la force brute ne suffit pas à faire sensation, la seule vision d'un ogre soulevant sa dernière victime de son énorme main pour la dévorer toute crue, inspire une horreur profonde, même chez ceux qui ont le cœur bien accroché. Les ogres qui se joignent à la mêlée sont des adversaires effrayants, de par leur sauvagerie et leur tendance à dévorer leurs victimes, à même le champ de bataille. Ces ennemis, assistant à la scène, n'en sont que plus terrifiés, car ils doivent ensuite affronter les mêmes monstres recouverts de sang de leurs pauvres camarades. Le corps massif d'un ogre est surmonté d'une tête aux traits bestiaux, tellement foncés dans ses épaules, qu'elle ne semble même pas avoir de coup. Ses bras puissants, aussi épais que le torse d'un homme, sont capables d'enfoncer avec aisance la porte d'une maison. Ses jambes sont trapues, robustes, infatigables, et suffisamment résistantes pour supporter le poids de son ossature et de sa graisse. Enfin, ses cheveux sont raides et gras, et même s'il n'est pas rare qu'un ogre soit chauve comme un œuf, il portera presque toujours la moustache ou la barbe, celle-ci servant à récupérer d'éventuels morceaux tombés, lorsqu'il enfonte voracement de la nourriture dans sa bouche à l'aide de ses grosses mains. Ce serait une grave erreur de croire qu'un ogre n'est constitué que de graisse, car même s'il est effectivement bien protégé contre les rigueurs du climat, sa musculature n'en reste pas moins extrêmement puissante. Ses os, particulièrement épais, sont quasiment incassables. Sa peau est aussi dure qu'une armure de cuir, ce qui leur permet de survivre au froid le plus rigoureux, et de se moquer des blessures légères. C'est pourquoi, seuls les plus puissants des ogres portent une armure en plus de leur plaque ventrale, et que la plupart des ogres vont torse nu à la bataille. La résistance d'un ogre est telle qu'il sera toujours capable de donner de terrifiants coups de massue, même empalés le long d'une lance. De plus, leurs gros pieds s'avèrent très pratiques pour piétiner à mort toutes sortes de choses. En fait, les ogres recherchent le pouvoir, le respect, la richesse, et par-dessus tout, une réserve inépuisable de viande pour s'engoinfrer indéfiniment. Il est dans la mentalité des ogres d'en vouloir toujours plus, car ce ne sont que des brutes dont l'avidité ne connaît aucune limite. Ce n'est qu'en se montrant plus fort qu'on peut calmer leur agressivité, et ils finiront au bout d'un moment par se soumettre à une plus forte entité qu'eux. Le pas lourd, ils se rendent ainsi sur le champ de bataille, dans un seul but, écrabouillés, pulvérisés, et désaussés tout ce qui bouge. Une armée d'ogres est un insoutenable spectacle, car elle concentre des hordes de colosses obèses, et des monstres préhistoriques tout droit sortis d'une ère glaciaire. Les ogres ne se contentent pas seulement de vaincre leur adversaire, ils le réduisent à l'état de bouillie, avant de passer à sa victime suivante. L'origine exacte des ogres, et leur lien avec les autres races du monde, est une question qui fait débattre les plus grands philosophes. Contrairement à ce qui a été affirmé par ailleurs, les ogres ne sont pas des hommes ayant muté du fait de l'influence du chaos, mais sont bel et bien une race à part entière, au même titre que les humains, les elfes ou les nains. Bien sûr, les ogres eux-mêmes ne se sont jamais posé la question, car ne sachant ni lire ni écrire, la connaissance leur est totalement étrangère. Pour un ogre, l'histoire se résume à son dernier repas, et l'antiquité remonte au dernier de ses festins. En effet, ils se préoccupent davantage de son prochain encas que du débat à propos de leurs origines. Les maîtres du savoir d'Ultran, quant à eux, pensent que les anciens créèrent les ogres pour aider à combattre la puissance croissante du chaos, même si on sait qu'il existe malgré tout des ogres du chaos. Néanmoins, les elfes estiment que cette création était encore inachevée lorsque les portails des pôles s'effondrèrent, ils libéraient une vague d'énergie chaotique sur le monde. C'est ainsi que les elfes expliquent la nature grossière des ogres, et que bien des êtres civilisés les considèrent comme une race d'imbéciles qui ne méritent que leur mépris. Les érudits humains, notamment Albrecht de Null, un philosophe impérial, pensent que les ogres sont des cousins des halflings et qu'ils partagent des ancêtres communs qui se séparèrent un jour en deux espèces distinctes, peut-être à cause d'une mutation. Ce que l'on sait de leur passé, c'est qu'il y a des milliers d'années, les ogres vivaient dans les steppes aux frontières de Katai, loin à l'est des montagnes des larmes. Ces terres étaient des prairies fertiles courant jusqu'à l'horizon. Elles servaient de pâturage aux troupeaux de yaks qui assuraient une source de viande inépuisable pour les ogres. Sans aucune barrière naturelle pour diviser leur territoire, la majorité des tribus menaient une existence nomade, échangeant leurs biens aussi souvent qu'elles se combattaient entre elles. Le secret du feu leur fut révélé par leurs voisins kataïens et la grande armée impériale recruta les ogres les plus intelligents. Leur race prospérait alors et se répandit dans les steppes environnantes. Il advint toutefois que les ogres devinrent si nombreux qu'ils commencèrent à lancer des raids contre kataï et à enlever les enfants des paysans travaillant dans les rizières. Il ne fallut pas longtemps pour qu'ils découvrent un goût immodéré pour la chair humaine. Le premier dragon de la grande kataï ne pouvait tolérer plus longtemps ses actes barbares. Et c'est lors d'une nuit que la comète qui courait dans les cieux depuis peu, grossissant de jour en jour, percuta alors la terre des ogres. L'impact fut si terrifiant qu'on le ressentit de l'autre côté du monde. Il désintégra la faune et la flore en quelques secondes et annihila les deux tiers de la population des ogres, tandis que les steppes se dissolvaient sous les coups de tonnerre qui semblait être d'une colère impressionnante. La tempête de feu qui s'en suivit engloutit tout ce qui se trouvait à des dizaines de kilomètres à la ronde. Pour les tribus ogres décimées, le pire était encore à venir. Leur pays avait été réduit en désert rocailleux, parcouru de tempêtes de sable et d'énergie corruptrice, capables d'écorcher vifs les êtres vivants. La famine ne tarda pas à frapper sur les tribus apeurés. Féblis par la faim, ils sombrèrent dans le cannibalisme et commencèrent à s'entretuer. Même après s'être repus de leurs semblables affaiblis, les plus forts et les plus entreprenants des ogres comprirent que la faim qui les torturait ne l'équiterait pas. La majorité des survivants migrèrent vers les montagnes de l'ouest, cherchant désespérément à échapper à la sécheresse et à la famine. est vraiment pas à la famine. Non, non... Non. Non... Non. 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 Sous-titrage ST' 501